... Bonjour à tous, merci d'être si nombreux sur ce sujet qui malheureusement pousse que jamais d'actualité ces derniers jours encore. Quelques lignes peut-être pour représenter le contexte et que je vous présenterai après nos intervenants mais je pense que vous les connaissez quasiment tous. Procès envers des artistes ou des commissaires d'exposition, déprogrammation d'exposition, interdiction d'accès aux mineurs, prolifération des cartels d'avertissement sur le caractère choquant des œuvres ou encore salles réservées aux adultes qui sont devenues monnaie courante dans les musées et les centres d'art depuis le début des années 2000. Cette frilosité nouvelle dans le monde de l'art après plusieurs années d'une grande ouverture d'esprit, on en discutera, touche plusieurs champs, la sexualité, la représentation de l'enfant mais aussi la religion sur fond de retours massifs des valeurs morales. Ce climat puritain, sensible dans tous les secteurs culturels se manifeste dans les musées par des phénomènes croissants de censure très difficile à décider quand il s'agit des artistes et surtout d'auto-censure de la part des artistes mais surtout des institutions et c'est ça qui va nous intéresser cet après-midi. Des pièces qui étaient exposées sans problème dans les années 1970 et 1980 font aujourd'hui scandale. Citons rapidement quelques-unes des affaires qui ont marqué le début du 21ème siècle donc depuis 2000. C'est l'interminable procès de l'exposition Présumée Innocent qui aura marqué les esprits, on en reparlera. C'était aussi un PC de Bordeaux, c'était en 2000 et la relaxe est tombée en 2011. C'est l'exposition Larry Clark interdite aux moins de 18 ans en 2009. C'est la dégradation du Peace Christ de Serrano en 2011 à Avignon. C'est l'origine du monde censurée par La Poste et par Facebook aussi. Un des acteurs importants aujourd'hui en 2014. L'annulation de l'exposition des polaroïdes de Balthus en 2014. L'agression de Paul McCarthy en novembre dernier. Il y a quelques jours la démission du directeur, c'était la semaine dernière, du MACBA, c'est le musée d'art contemporain. La démission du directeur du MACBA, le musée d'art contemporain de Barcelone, donc un gros musée, qui après avoir voulu interdire une œuvre dans une exposition qui représentait l'ancien roi Juan Carlos, sodomisé par un syndicaliste bolivien, lui-même sodomisé par Berger-Renon, devant la polémique, a été obligé de présenter sa démission, ce qui a été accepté. Voilà, donc pourquoi la multiplication de ces affaires ? Les artistes peuvent-ils tout faire, tout dire ? Et les institutions, c'est-à-dire les musées, les bibliothèques, les centres d'art, mais aussi les galeries, les fondations privées, peuvent-elles tout montrer, tout défendre ? C'est ce que nous allons voir. Faut-il d'ailleurs tout montrer, tout dessiner, à l'heure de Twitter et de Facebook ? Un dessin peut emballer l'atmosphère en quelques minutes. Le virus de l'autocensure, je reprends les questions du monde, le journal, est-il à l'œuvre ? Autant de questions qui prennent un jour nouveau depuis, bien sûr, les attentats du 7 janvier dernier, et les assassinats des dessinateurs de Charlie Hebdo. Donc, pour en parler avec nous ce soir, Martine Mauvieux. Martine, vous êtes conservatrice des bibliothèques, chargée des collections de dessin presse à la Bibliothèque Nationale de France. Vous avez été commissaire, en 2012, de l'exposition Wolinsky, 50 ans de dessin, après un important don de dessin, plus de 1000 dessins, je crois, du dessinateur à la bibliothèque. Vous avez inauguré cette semaine, à la bibliothèque, François Mitterrand, une exposition hommage aux dessins de presse, et donc un hommage aux cinq dessinateurs assassinés en janvier, je rappelle leurs noms, Cabu, Wolinsky, Char, Tinius et Honoré. Ils ne sont pas les seuls dans l'exposition, je crois que vous nous présenterez rapidement, tout à l'heure, le contenu. Et cette exposition s'inscrit dans le parcours de Drawing Now, mais aussi surtout en parallèle de la journée du dessin de presse organisée à la Bibliothèque Nationale, qui a pour thème, qui avait pour thème, puisque c'était jeudi, la peur. Je précise que le sujet avait été choisi avant les attentats du 7 janvier. Catherine Millet, vous êtes critique d'art, historienne de l'art, commissaire de nombreuses expositions en France et dans le monde. Vous avez notamment été commissaire du pavillon français de la Biennale de Venise en 1995 avec César. Vous connaissez bien le salon Drawing Now, puisque vous y avez présenté votre musée imaginaire en 2012. Vous avez fondé, faut-il le rappeler, en 72, la revue Art Press, où vous êtes toujours la directrice de rédaction. Au rayon Art des Libraires, vous êtes l'auteur d'un best-seller qui s'appelle l'art contemporain en France, et je pense que tout le monde ici a un exemplaire dans sa bibliothèque, et qui est réédité très régulièrement depuis 1987. Mais le public vous connaît aussi pour votre oeuvre de romancière. Je cite le dernier roman, Une En Force de rêve, qui a reçu le Prix de la Coupole en 2014. Marion Papillon, vous êtes galeriste, vice-présidente du comité des galeries d'art, qui est le représentant du secteur auprès des pouvoirs publics. Combien a-t-il de galeries, membres du comité ? 240. Vous avez travaillé au Centre Pompidou, à la FARC, qui est devenue l'institut français depuis, puis à l'agence Architecture Studio, avant de rejoindre l'aventure de la galerie Claudine Papillon, c'était en 2007, avec laquelle vous êtes désormais associé. A la galerie, vous défendez des artistes et de merveilleux dessinateurs, on peut le voir sur votre stand, au-dessus, comme Eric Dietman, Frédéric Lutz, Didier Trenet, ou Catherine Buck, qui a reçu le Prix de Groïnao l'an passé, et que l'on peut actuellement voir dans une exposition au BHV Paris. Je précise aussi que vous êtes à l'initiative de Choices, qui est le Week-end Collector à Paris, qui aura lieu, je crois, le 23 et 25 mai prochain. 29 mai. 29, 30, 31. Voilà, 29, 30, 31. Prochain. Marc Donadieu, conservateur, vous êtes conservateur en charge de l'art contemporain. Voilà, pour l'institution, donc, au LAM, c'est le musée d'art moderne, d'art contemporain, mais aussi d'art brut, à Villeneuve d'Asque, dans le Nord. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le musée, je vous invite vivement à y aller. C'est un musée formidable, avec des conditions assez extraordinaires. Le public que vous avez peut-être déjà lu, et notamment dans Art Press, sous votre nom de plume, je peux le dire, Charles Arthur Boyer, vous avez été formé à l'architecture avant de bifurquer vers là, et tout le monde reconnaît avec une rare curiosité, vous avez dirigé le FRAC Haute-Normandie pendant plus de dix ans, c'est ça, et vous êtes reconnu comme l'un des spécialistes du dessin contemporain aujourd'hui. Vous venez de terminer, en termes d'actualité, le réaccrochage des collections contemporaines du LAM. Vous préparez actuellement une exposition, je crois que c'est la collection d'Agnès B. D'Agnès B. Voilà. Et l'ouverture, c'est ? Le 11 juin. Le 11 juin. Et en octobre prochain, vous aurez une exposition au titre énigmatique, mais qui, a priori, va faire parler d'elle, qui s'intitulera « Là où commence le jour ». Estelle Française Lasser, vous êtes spécialiste en communication. En 2005, vous fondez Estelle Française Lasser Conseil, qui est une société de conseil en stratégie de communication culturelle et en responsabilité des entreprises. Votre credo, c'est placer l'art contemporain au centre des stratégies des entreprises, de leur fondation, de leur collection ou de leur communication. En 2009, vous avez fondé avec votre mari Hervé, qui est dans la salle, la Fondation Française, située à Saint-Lys, dédiée à la diffusion de l'art contemporain. Puisque vous êtes aussi de grands collectionneurs, et vous proposez chaque année trois expositions autour de votre collection. Mais pas seulement. Actuellement, je crois que c'est une exposition à Hervé Nolaf, c'est ça. Et j'ai vu qu'en 2015, vous aviez été membre du prix Parcel Duchamp, du jury, non ? Cette année. Cette année, voilà. Votre collection a soucié particulier d'être composé d'œuvres qui ne répondent pas au canon esthétique. Au contraire même, j'ai envie de dire. Votre choix se porte souvent pour ne pas dire tout le temps sur des œuvres qui choquent, qui dérangent. Vous préférez dire qui posent des questions, qui interrogent. notamment dans votre collection, les frères Chapman, Mathieu Mercier, Larry Clark, Vasconcelos, Rustin, André Serrano également. Voilà. Donc, pour aborder cette question de la responsabilité en art, je vais poser ma première question à Catherine Millet. Et avant de voir la responsabilité des institutions, je voudrais que vous nous disiez si les artistes ne sont-ils plus provocateurs aujourd'hui qu'hier. Autrement dit, face à la multiplication des actions que l'on peut judiciaire des polémiques ou autres, y a-t-il une provocation plus importante aujourd'hui qu'hier ? J'aurais tendance à dire comme ça à chaud que c'est plutôt le public qui est un peu plus, disons, puritain ou facilement choqué qu'auparavant. Je ne trouve pas que les artistes aujourd'hui, il y a des choses, bien sûr il y a des artistes, vous avez cité quelques noms de la collection de Madame, je crois que c'est des artistes, je les classerais dans les irréductibles. Mais sinon, si on parle comme ça d'une façon générale, je trouve qu'il y a moins de provocation, mais aussi parce que, je veux dire, l'art contemporain par rapport aux années 70 a quand même pénétré un petit peu plus la société, et donc habituer les mentalités à un certain nombre de choses. Moi je pense que certaines démarches auxquelles on s'est habitué aujourd'hui, même d'un point de vue formel par exemple, si on pense que c'était clair conceptuel, il y a des gens qui étaient très choqués que des artistes osent prétendre faire une œuvre d'art sans laisser vraiment de traces comme ça objectives. Donc je dirais non, qu'aujourd'hui les artistes ne sont pas plus provoquants qu'auparavant, et que c'est simplement peut-être, en tout cas une part du public, mais ça me semble normal, d'ailleurs c'est une réaction normale, qu'une part du public est d'autant plus frileux. Quels sont les champs d'expression, ou les thèmes plutôt, qui aujourd'hui choquent le public ? C'est quoi ? C'est davantage la religion, c'est l'enfance, la sexualité autour de l'enfance ? Non, je pense que c'est l'enfant, bien sûr. Je pense que c'est l'enfance. Tout ce qui touche à la pornographie en rapport avec l'enfance, c'est ça qui choque le plus. Oui, bien sûr. Vous rappeliez l'affaire Présumée innocent. Il faut dire que quand même, cette affaire a été mise en route à partir d'une exposition qui certes mettait en scène des enfants dans les œuvres qui étaient présentées, mais sans aucune image explicitement pornographique. Donc il suffisait même d'avoir exposé des figures d'enfants pour qu'aussitôt il y ait une réaction comme ça très vive. Donc oui, je pense que c'est principalement parce qu'en fait, dans notre société, à part mettre en cause l'islam, je ne vois pas tellement de danger. Il y a une autre couverture récente de Charlie Hebdo qui représentait, je ne sais pas, le pape ou je ne sais pas quoi. Même les catholiques intégristes ne sont pas allés faire un scandale. Donc non, il n'y a guère que l'islam aujourd'hui qui pose un problème. Ça a été un tournant, Présumée innocent. 2000, c'était une date symbolique. Comment l'ont vécu, par exemple, les milieux de l'art ? Je ne sais pas si c'est un tournant. Ça a été la prise de conscience que ce qu'on croyait être un acquis de la société, c'est-à-dire une tolérance plus grande qu'auparavant. Et ça, c'était comme pour des gens de ma génération, l'effet de mai 68, de la libération sexuelle, etc. Ça a été un moment de prise de conscience qu'en fait, non, le travail est toujours à faire. Se battre pour la liberté d'expression, la question n'était pas réglée. Alors, ceci dit, moi, je pense qu'il faut être très prudent et distinguer les publics. Les gens qui ont attaqué Présumée innocent, c'était vraiment un micro-groupe dans notre société, simplement très bruyant et très déterminé, et qui étaient prêts, donc, à aller jusqu'au procès, un procès qui durait longtemps. Et ils ont eu, malchance pour les organisateurs de l'exposition, ils sont tombés sur un procureur qui était, lui aussi, quelqu'un d'assez, disons, assez sévère. Bon. Mais, me semble-t-il, à part ces groupes comme ça, mais qui sont d'autant plus actifs et d'autant plus vindicatifs, enfin, ces groupes sont d'autant plus vindicatifs qu'ils ont affaire à une société qui, à mon avis, dans son ensemble, est quand même plus libérale. Voilà. Et accepte beaucoup plus de choses qu'auparavant. Donc, en fait, j'ai l'air de me contredire, mais je pense que c'est ces groupes, comme ça, réactionnaires, qui arrivent à avoir de plus en plus d'échos, parce qu'ils menacent... Moi, je comprends, je me mets à la place d'un conservateur de musée, il n'a pas envie, avec l'expérience de Présumée innocent, de s'embarquer dans un procès de 10 ans. Donc, auto-censure, par exemple. Mais je sais que... Enfin, il me semble que ce même conservateur de musée, dans sa tête, dans sa vie privée, a sûrement une tolérance qu'il n'affiche peut-être pas, là, dans son métier de conservateur, pour donner un exemple comme ça. Voilà. Donc, il faut faire le disfage observatif. Alors, justement, conservateur de musée, nous en avons un. Qu'y a-t-il dans votre tête, Marc Donabieux ? Est-ce que Présumée innocent a vraiment changé, a changé quelque chose pour vous ? Et c'est une dimension, aujourd'hui, que vous prenez en compte lorsque vous organisez une exposition ? Mais ça veut dire que Présumée innocent, tant qu'on n'avait pas la conclusion du procès, nous mettait dans une incertitude. C'est-à-dire que nous, on voulait que le procès ait lieu. Le pire aurait été que le procès n'ait jamais lieu, puisque, du coup, on ne savait pas ce qu'on pouvait faire ou pas. Et tant que le procès n'était pas achevé, on était dans une incertitude. Donc, je pense qu'il y a eu, quel que soit notre point de vue, je pense qu'il y a eu, en effet, une autocensure jusqu'à la conclusion du procès. Mais... Il n'y a pas eu le procès. Oui, enfin, jusqu'à ce qu'il y ait une clôture. Il y a eu un non-lieu. Voilà. Et donc, on n'a toujours pas, en fait, les règles de ce qu'on peut faire ou pas. Donc, c'est les règles qu'on se donne, chacun d'entre vous, de nous. Chacun d'entre nous, nous nous donnons nos propres règles, puisque il y a, dans les textes, c'est... Normalement, on peut montrer tout ce que la loi, tout ce que la loi n'interdit pas. Voilà. Donc, tout ce que condamne la loi, on n'a pas le droit de le montrer. Tout ce que la loi ne condamne pas, on a le droit de le montrer. Après, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais répondre, et dont a parlé Catherine Millet, c'est qu'en effet, quelque part, c'est aussi l'évolution de la démocratie. Auparavant, le gouvernement disait oui, non, interdisait. Dans tous les domaines de la création, on parle de l'art, mais c'est valable pour le cinéma, c'est valable pour la littérature, c'est valable pour n'importe quel domaine. Évidemment, maintenant, il y a moins de scandales musicaux qu'auparavant. Je pense que si on rejouait le sacre du printemps de Stravinsky, ça ne scandalise plus personne. Auparavant, ça scandalisait. Donc, il y a moins de scandales au point de vue de la musique, mais ça peut toucher n'importe quel domaine de la création, une émission télévisée, comme une œuvre d'art. Mais je crois qu'en effet, auparavant, le gouvernement disait oui, non, c'était ça. Maintenant, tout un chacun peut en effet faire procès. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. Auparavant, tout un chacun ne pouvait pas faire procès. Maintenant, une personne peut faire procès. Et ça, c'est, d'un autre côté, c'est une évolution très positive de la démocratie, et d'un autre côté, c'est un piège aussi de cette propre démocratie. Si je peux compléter, je dirais que pour moi, ce n'est plus d'enjeu. Oui, oui, bien sûr. Cette loi est une loi terrible, parce qu'en fait, d'une certaine façon, ce qu'on constate quand même, si on prend les statistiques, si on regarde ça de près, c'est qu'il y a infiniment moins de censure d'État qu'il n'y en avait auparavant. La censure d'État, elle est facilement identifiable. On voit, il y a des lois, l'État impose sa loi, et on sait d'une manière très évidente quand on la transgresse. Quand c'est la société civile, quand l'initiative vient de la société civile, quand l'initiative vient de particuliers, là, à mon avis, c'est... Je ne sais pas si c'est vraiment une évolution vers la démocratie, paradoxalement. Et, bon, mais tant que ces procès, dont une personne de la société civile fait un procès, en effet, il y a un procès, il y a un jugement, et après, il y a une jurisprudence. Le problème qu'on a eu avec les incendats contre Charlie Hebdo, c'est des personnes qui ne jouent pas les jeux de la démocratie, qui est la question, donc, du procès, et qui font leur propre justice. Et ça, c'est absolument indolérable. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est le rapport à l'enfance. C'est qu'il y a deux niveaux. Il y a, en effet, l'enfant dans l'œuvre. Et, par exemple, maintenant, je pense que plus aucun musée ne ferait, par exemple, une rétrospective à l'écriture. Par le sujet, les sujets qui sont présents. Amin Zavreman a essayé, en 2014, c'était sur les photos. C'était les polaroïdes. Et ça, c'est aussi intéressant, parce que la société a un regard complètement différent sur le film, la photo, la vidéo, qui, pour le public, a un pouvoir de réel immédiat et un effet de réalisme plus fort que ce qu'on peut trouver en peinture, en sculpture. C'est donc qu'il y a un rapport différent. Et ensuite, il y a ce niveau beaucoup plus difficile, c'est qu'est-ce qu'on permet à un enfant de voir. Et là, la législation ne nous dit rien sur qu'est-ce qu'on permet à un enfant de voir. Et des mouvements décident quasiment qu'un enfant n'aurait rien le droit de voir. Et les parents, certains parents, décident complètement ce qu'un enfant a le droit de voir dans la sphère publique. Et ça, on est absolument sans défense. Parce que tout peut passer. Qu'est-ce qu'il vous faudrait aujourd'hui ? Un accompagnement de la part des musées de France, par exemple ? Une charte de clarifier ces règles ? C'est très difficile. Alors, c'est vrai que par exemple, on considérait qu'un musée, ou un théâtre, ou une salle de cinéma était une espèce de territoire neutre d'expression. C'est-à-dire qu'on a été protégé par les murs de la salle, et que quand on entrait, on savait qu'on entrait dans un lieu de représentation. Et c'est comme si le fait d'entrer dans ce lieu où il y allait avoir, où on était dans le domaine de la représentation, de la fiction, de la représentation, tout d'un coup, on était presque hors des lois. Mais on le savait. Donc on savait aussi qui rentrait. La personne qui rentrait savait qu'elle acceptait le jeu. Maintenant, on ne considère plus que c'est des boîtes neutres. On ne considère plus que passer la porte, c'était accepter tout ce qui allait y avoir dans cette boîte, au-delà de la porte. Maintenant, on considère que non, que ce n'est pas une boîte protégée. Ça, c'est très, très nouveau. C'est le retour de l'intérêt du public et de l'ouverture des musées au public. Vous êtes un, ce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans votre parcours, mais vous êtes aussi un spécialiste de l'ingénierie culturelle. Donc la médiation, est-ce que, selon vous, quand vous dites, aujourd'hui on ne peut plus faire d'exposition sur les enfants, avec une médiation adéquate, ne pourrait-on pas tout de même réaliser quelque chose ? Est-ce que la médiation ne peut pas répondre à ces problématiques ? Oui, mais faut-il que, déjà, pour qu'il y ait médiation, il faut qu'on passe la porte. Moi, j'ai eu le cas d'une exposition de photographie d'une photographe finlandaise qui s'appelle Elena Brotterus. Il y avait des nus féminins dans le paysage. Et c'était des nus qui étaient en référence à des peintures classiques. Et à partir d'une image sur le site internet, le nus était dos. À partir d'une image sur le site internet, il y a, sachant que la classe devait visiter l'exposition, il y a un parent qui a appelé proviseur pour interdire à l'enseignant de faire la visite. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? La médiation ne peut pas avoir lieu, puisqu'elle est même avant. Donc, à partir d'une image, d'une reproduction, d'une offre, la décision a été prise. On est sans défense. Les cartels qui se multiplient dans les expositions ne sont pas suffisants. Aujourd'hui, ils n'encadrent pas ça suffisamment. Je me souviens de Frank Lorenz, en 2013, qui a été condamné pour défaut ou manquement d'avertissement à la réclat, par exemple, à l'interview mineur, ou alors l'exposition Mapplethorpe, dont les images difficiles, on a dit, aujourd'hui, étaient enfermées derrière un voile avec un vigile. C'est ça la solution ? Ça peut. Moi, je l'ai fait pour l'exposition Yoko Neustrom, qui vient d'avoir le prix du dessin contemporain desservé par les guerrins. Il y avait des dessins extrêmement pornographiques. On s'est posé la question avec toute l'équipe de la conservation. On a dit, est-ce qu'on lui dit qu'on ne veut pas les mettre ? Puisqu'on a quand même, dans un musée, l'obligation d'accueillir des classes. Donc, on a cette obligation-là. On a l'obligation de recevoir tous les publics, n'importe quel public. Donc, on ne peut pas choisir le public qui va venir. Donc, à partir de ça, on s'est dit, est-ce qu'on ne les met pas ? Ou est-ce qu'on les met dans un lieu avec un avertissement ? On a choisi de les mettre dans un lieu avec un avertissement. Et on a dit aux gardiens, si vous voyez des enfants qui courent et qui vont, vous essayez de les retenir. Si vous voyez des parents qui ne lisent pas le panneau, vous leur dites, etc. Et puis après, j'en ai parlé à Yoko. Je lui ai dit, mais, qui a des enfants ? Et ses enfants, maintenant, sont grands, ont des enfants. Et je lui ai dit, mais, j'ai dit à Yoko, mais quand des enfants ont vu ces dessins pornographiques, qui pouvaient être, lui et sa mère, donc qui pouvaient être des dessins concernant leurs parents, quand tu les as vus affichés dans une galerie, dans un musée, est-ce que c'est les âmes gênées ? Et ils m'ont dit, il m'a dit, ben, j'en sais rien, il n'a pas leur posé la question. Donc, je dis, c'est lui, je leur posais la question. Et ils m'ont dit, mais de toute façon, c'est tellement mal dessiné et tellement pas crédible qu'on a l'impression qu'ils n'ont jamais laissé de leur vivre faire des dessins pareils. Quand mon père, il dessine des femmes nues, on dirait un tatouage de marreux, il n'y a jamais une sexualité. Et donc, c'est là, entre ce que nous, on pense, et ce qu'un enfant reçoit, quelquefois, il y a un cap énorme. C'est-à-dire que je pense que quelquefois, pas tout le temps, mais quelquefois, les enfants voient la représentation de la chose, mais pas le rêve de la chose. Et les enfants du groupe, ça les faisait plus. Oui, je rebondis sur ce que dit Marc, parce qu'en tant que galeriste ayant des enfants, j'ai évidemment des enfants qui viennent voir quasiment toutes les expositions à la galerie et qui parcournent des expositions avec moi partout. Et évidemment, le regard de l'enfant n'est pas du tout le même que celui de l'adulte. Moi, j'ai eu un cas un petit peu similaire, entre guillemets, puisque je faisais régulièrement visiter une exposition. Je proposais aux enseignants de mes enfants de venir voir une exposition à la galerie. Et on étudiait le programme. Et il y a une très belle exposition, de Ravire Pérez. Je lui ai dit « Venez voir ». Il me dirait ce que vous en pensez, mais je pense que c'est très bon. Il y avait des nues, des nues très anatomiques, avec le sang circuler, mais ce sont des nues. Et c'est vrai que l'enseignante est arrivée en me disant « Non, vraiment, je ne peux pas, je vais avoir trop de parents sur le dos, ça va être insupportable ». Et on me dit « Je laisse tomber ». Et j'ai été... Bon, je ne sais pas... Je n'ai pas négocié, puisqu'il s'agissait vraiment de quelque chose d'adème presque amical, mais du coup, j'ai quand même fait venir mes enfants, parce que je n'avais pas encore vu l'exposition, et ils n'ont absolument pas été choqués. Donc, encore une fois, toutes les questions par rapport à l'enfance... — C'est une forme d'autocensure, ça, de la part de l'enseignant. — Bien sûr, bien sûr, mais parce que... Pas envie d'affronter les parents. Tout simplement. Pas envie d'affronter la discussion, pas envie de défendre. Et alors qu'elles savaient qu'elles venaient dans un terrain où moi, j'aurais pu... Enfin, j'aurais été là pour expliquer, on aurait pu discuter, etc. Mais c'est... Dans les écoles, les enseignants ont très peur de se confronter à ça, de se confronter à défendre un choix qui serait, selon eux, peut-être discutable. — Alors, ça, c'est pour l'éducation nationale, et ça nous ramène aux affaires qui se passent en ce moment. On peut comprendre aussi ces réactions. Vous êtes en contact... Je voudrais revenir sur les institutions. Vous êtes en contact avec des institutionnels, c'est-à-dire des conservateurs, des directeurs du musée, des artistes. Vous êtes au carrefour de tout ce marché. Vous sentez de la réticence de la part des institutionnels, un conservateur qui vous dira « Non, je ne ferai pas l'acquisition, par exemple, du déternel qui est sur votre stand là-haut, qui est magnifique, mais parce qu'il ne pourrait peut-être pas le présenter derrière, dans une exposition ? » Non, parce que sinon, il ne va pas nous se poser la question comme ça. Il ne va pas nous le dire, en tout cas. Après, c'est... La plupart du temps, dans les commissions de musée... Enfin, c'est justement des commissions. Il y a plusieurs... Il y a des rapporteurs qui font des propositions à différents professionnels qui proposent la commission, et c'est ensuite la commission qui choisit. Donc, c'est pas des... C'est pas des questions qu'on nous pose à nous. Ils font leur choix et décident de rapporter, de présenter une œuvre. Ils ne nous disent pas « Ah, je ne la présenterai pas... » Ça n'a pas bien l'intérêt de nous dire « Je me suis auto-sensuré. » Alors, justement, Martine Mauvieux, quand vous participez à une commission d'acquisition pour la Bibliothèque nationale au département des estampes de la photographie, par exemple, est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête ? La possibilité... Le risque d'intégrer cette œuvre-là de par son caractère pornographique, choquant... Non. Non. En réalité, le rôle de la Bibliothèque nationale, contrairement à d'autres institutions qui choisissent selon des critères différents, le rôle de la Bibliothèque nationale, c'est de garder des traces de tout ce qui se produit tout le temps. Donc, en fait, la Bibliothèque nationale a des collections énormes qui remontent au Moyen Âge et bien avant jusqu'à l'Antiquité pour les pièces des monnaies et médailles et qui représentent toutes sortes de... Enfin, toutes sortes d'images, d'imageries. Jamais il n'y a eu des critères de sélection, de censure. Et malgré tout, il y a des enfers. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à la réserve des imprimés, il y a une partie qui s'appelle l'enfer et à la réserve des estampes, il y a aussi un endroit qui s'appelle l'enfer. Et il y a quelques années, dans les années 2006-2007, je ne sais plus trop l'année, la Bibliothèque nationale a fait une grande exposition sur l'enfer et qui a sorti ces fameuses pièces qui étaient cachées, qui étaient vraiment mises dans des armoires à clés. personne n'avait le droit d'y accéder et elles s'étaient montrées sur rendez-vous avec des autorisations spéciales. Et donc, d'ailleurs, dans cette exposition, on avait présenté aussi des autorisations spéciales qui avaient été délivrées à des personnalités très importantes, etc. Donc, en fait, le rôle de la Bibliothèque nationale n'est pas de faire une censure, de tout garder, mais après, la présentation au public s'est élargie. Et donc, c'était vraiment un événement extraordinaire dans les années 2000 d'ouvrir ces pièces qui n'avaient jamais été montrées. Alors, entre l'exposition de l'enfer... Oui ? Je me souviens très bien de cette exposition de l'enfer parce que, dans mon souvenir, nous avions été deux, trois militants de la liberté d'expression à être interviewés dans le cadre de cette exposition. Et je me souviens aussi que lorsque nous avions reçu le carton d'invitation qui disait, qui précisait quand même interdit au moins de 18 ans, on avait réagi et écrit une lettre à Bruno Racine pour dire que, voilà, on était contre le fait que cette exposition de l'enfer, certes, c'était très bien de la montrer, de montrer ce qui était d'ordinaire caché au public, mais que, voilà, on s'opposait à l'interdiction au moins de 18 ans. Et, bon, mais il avait accueilli notre lettre très gentiment et on avait aussi écouté ses arguments avec beaucoup de gentillesse. donc, en fait, l'exposition était quand même interdite à un certain public. Et, entre l'exposition à l'enfer et aujourd'hui, c'est finalement très peu d'années, mais c'est une éternité, malgré tout, le monde va très vite, est-ce qu'aujourd'hui, l'exposition à l'enfer pourrait poser des problèmes ? Plus qu'elle n'en a posé, par exemple, ou des questions, peut-être pas des problèmes, mais des questions, plus qu'elle n'en a posé ? Personnellement, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas directement en contact avec le public. Ce que je peux vous dire, c'est que quand Georges Wolanski, en 2011, a contacté la bibliothèque et a réfléchi pour faire un don qui s'est fait, réellement, suivi par une exposition en 2012, je me souviens très bien que quand les premiers contacts qu'on a eus, il m'a dit, il avait conscience que faire entrer sa collection à la Bibliothèque Nationale, ce n'était pas anodin et il m'a rappelé qu'on avait fait cette exposition justement sur l'enfer et que puisqu'on avait fait une exposition sur l'enfer, on pouvait très bien faire entrer la collection Wolanski à la Bibliothèque Nationale. Donc lui-même avait analysé la question parce qu'il devait quand même se dire, bon, mes dessins, bon, voilà, ils sont très olé-olé, bon, c'est mes dessins, bon, à Raqiri, mais la Bibliothèque Nationale, elle a quand même un style pas très, pas très sur le même plan. Mais bon, finalement, on a montré des dessins d'eux, on a fait cette grande exposition, mais, je me souviens très bien que quand on a présenté des planches de Raqiri, qui étaient extrêmement de Wolanski, avec, enfin, qui aujourd'hui ne passerait pas du tout, ça, vraiment, des dessins extrêmement, même pour l'époque, qui devaient paraître extrêmement violents. j'avais fait un mur de ces placards qui étaient d'ailleurs très, très beaux, et quelqu'un est passé le jour d'inauguration et a dit, voilà, vous allez avoir des associations de féministes qui vont tomber sur le dos, faites attention, et tout, et bon, alors, on s'est tous mis, est-ce qu'on a raison d'exprimer ça ? Du coup, Bruno Racine, toute la direction est montée, est descendue pour regarder, ils ont dit, non, on va assumer, et on laisse ça. Finalement, on n'a eu aucun problème, c'est passé, personne ne s'est plaint. Vous avez conscience quand vous organisez une exposition comme celle sur l'enfer, par exemple, Walensky, ou l'hommage au dessinateur de presse qui a lieu en ce moment, des risques que vous encouvrez, qui sont des risques judiciaires, mais aussi de polémiques qui sont parfois peut-être plus fours. Je pense qu'à l'époque de l'exposition de l'enfer, je ne pense absolument pas, à part cette limitation, moins de 18 ans, non, mais on n'a pas pensé que ça allait exploser. Et quand on a fait une exposition de Walensky, on n'a pas pensé non plus que c'était un risque catastrophique, on se choquait d'une association, mais là, effectivement, c'est quand même très surveillé. le plan Vigie-Pirate a été renforcé, cette exposition qui, quand même, dans l'âge de Julien XV, des œuvres d'art originales, ce ne sont que des reproductions, est quand même surveillée en permanence. Mais parce qu'on sort d'un événement dramatique du 7 janvier, on ne peut pas fermer les yeux dessus, et ça s'est répété dans tous les endroits sur la planète, donc on n'est plus du tout dans le même contexte. Et ça risque de durer, puisque ces événements ont marqué les épris, mais je pense pour longtemps. Non ? Aujourd'hui, c'est un élément que vous allez prendre forcément en compte dans les prochaines expositions de dessin de presse, par exemple, dans deux ans, trois ans, quatre ans. C'est annuel, je crois, la journée du dessin de presse à la bibliothèque nationale. En fait, on fait une biennale, donc tous les deux ans, une journée du dessin de presse tous les ans, et une exposition, pas tout le temps, mais celle-ci a été programmée au lendemain de cet événement dramatique. Là, par exemple, vos confrères, vos collègues conservateurs ou la direction de la BNF, il y a eu un débat en interne, comment ça s'est passé ? Oui, oui, oui. Je ne serais mentir que de dire que ça a été... Il y avait quand même beaucoup d'hésitation, beaucoup de questions, l'ensemble des choix, des dessins a été observé par la direction, etc. Donc, en fait, j'ai bien senti... Il n'y a pas eu de censure, mais j'ai bien senti qu'il y a eu une observation de très près, et on a renforcé la sécurité. D'accord. Estelle française, lorsque vous décidez de partir, de commencer votre collection et que vous décidez ce choix à partir sur une collection qui pose question avec des images fortes, ce n'était pas en 2015, il n'y avait pas eu tous ces procès, il n'y a eu pas de McCarthy. Vous aviez déjà conscience, l'époque, de la portée, de la dimension que ça allait prendre dans les années à venir ? Oui, mais quand on a constitué la collection, on n'est pas parti sur un thème. On a commencé il y a 10 ans à acquérir des œuvres qui nous plaisaient. Le type. On a des discussions, des partages, etc. C'était avant tout des œuvres qui déclenchaient quelques fois des exutoires mais aussi qui déclenchaient des échanges avec des personnes qui pouvaient découvrir les œuvres avec nous et même entre nous. Chaque choix nécessitait une discussion et on allait vers les mêmes œuvres qui étaient, pour certains, de la provocation. Pour nous, ce n'était absolument pas le sujet. On était plutôt sur des choix qui, en effet, posaient question mais surtout qui contribuaient à lutter contre une certaine indifférence et venaient montrer ce qu'on ne devait plus voir. C'était surtout ça l'intérêt. Aujourd'hui, on a des œuvres dans notre collection que personne ne veut regarder. Par exemple ? Par exemple, une peinture de Ronaldo Peus qui représente des camps. Il y a fait toute une recherche iconographique d'abord et qui fait des grandes peintures de scènes de camp de concentration, de scènes de viol entre prisonniers. Ce sont des scènes qui existaient, qu'on ne peut pas voir. Donc tous les discours. Après, évidemment, ça pose question et ça nécessite l'accompagnement. Donc ça, peut-être que quand on a commencé nous, il y a 5 ans, on a commencé la collection il y a 10 ans, on partageait toujours nos choix mais on ne s'exposait pas tant que ça. Uniquement vers un public choisi. À partir du moment où vous prenez la décision d'ouvrir une fondation ou d'ouvrir au public ? On ouvre la fondation sans avoir de préoccupation initiale, réelle sur la réception de ces oeuvres. Même si, je pense qu'il faut prendre un élément important malgré tout, c'est le territoire. C'est-à-dire que on est à 45 km de Paris, on est dans un site historique, très conservateur, à Saint-Lys. Il n'y a pas d'institution comparable autour de nous. C'est-à-dire que la première institution art contemporain c'est le chapitre Picardie, une formidable collection de dessins mais pas de représentation d'art contemporain autour. Il y a Donjoune-Vey, c'est maintenant mais c'est encore en célèbre, c'est encore pas. Nous, c'est le château de Chindy, il y en a proximité, c'est le château de Chindy avec toute cette activité autour du cheval et du château. On n'est pas dans une problématique d'art contemporain. C'est-à-dire que le territoire, quand il nous est arrivé avec nos œuvres, on a ouvert avec Morgue Vif, on a eu l'exposition avec la série de Morgue d'André Serrano, forcément, on ne nous a pas regardé du meilleur qu'avec tant qu'on expliquait que c'était très très beau, qu'il y avait une dimension picturale, esthétique qui nous touchait beaucoup et que la mort, ça fait partie de notre vie. Et que là, en revanche, on peut en parler. Voilà, toute l'idée de cette émission finalement, c'est de dire une œuvre, elle est intéressante, pas pour vous provoquer individuellement, ce n'est pas ça d'intérêt. Nous, là-dessus, on ne manque pas de censure. C'est-à-dire que l'avantage aussi, quand on est dans une institution privée, c'est que quelque part, on peut faire un peu ce qu'on veut. Après, on se prend les retours. C'est à nous de les gérer, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on modifie notre approche par rapport à un territoire, on met en place des outils, mais on ne se censure pas. Alors que si on aime une œuvre, on va la présenter, on va l'accompagner, on va présenter le Peace Christ au même moment qu'il nous en va la présenter à l'Union, dans une communauté très, très catholique. on a des extrémistes, on a des 40iers qui sont partis manifester pour le mariage pour tous, enfin contre le mariage pour tous. Donc, on est dans ce contexte-là à 110 et je peux vous dire que le Peace Christ, c'est une œuvre qui a été particulièrement appréciée, simplement parce qu'on raconte une histoire et donc un dialogue qui permet à notre public, en tout cas, de découvrir l'œuvre sur un autre angle et de se dire qu'il faut bien prendre un peu de recul et un peu de culture aussi à propager dans nos territoires parce que nous, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les institutions avec lesquelles on travaille sont pour le coup, et là, je trouve que ça c'est encore plus fort aujourd'hui, sont fréquentés. Ils ne veulent pas. Ils ont peur. Et c'est une énorme hypocrisie. Par exemple, sur quoi ? Sur les œuvres à montrer, sur les sujets ? Sur les œuvres, sur les œuvres quelques fois, bien souvent, malheureusement, et là, c'est le problème de la diffusion, c'est-à-dire que quand une image circule en presse ou sur Internet, hop, voilà, ça fait blocage. Donc les personnes se disent « Ah non, c'est pas pour le jeu, on n'est pas pour le jeu. » Ils ne trivent pas toutes les images qui circulent. En revanche, les institutions peuvent se dire « Ah non, on n'y va pas parce qu'on ne veut pas avoir les parents justement sur le dos. » Et cette hypocrisie, elle est énorme parce que sur le thème de la sexualité, notamment, parce que ça, c'est... Sur la religion, vous arrivez à créer des discours et finalement, je crois que on a fait une exposition sur les trois religions monétalistes il y a deux ans. On présentait Ronaldo Peix, on présentait André Serrago, on présentait Mounir Fatmi avec Seth Malata, Mounir Fatmi, donc une œuvre a été retirée pour une exposition à la Seine-Sulmer. C'est l'actualité. Il y a deux ans. Cette exposition a eu un grand succès, même local, parce qu'il y avait cette médiation et ce dialogue entre ces œuvres qui expliquaient un contexte. L'idée, systématiquement, c'était de pouvoir ressortir avec, au moins, si on n'a pas retenu une œuvre, avoir retenu un discours et un apport culturel. Quand on prend des thèmes liés à la sexualité, et l'année dernière, on a présenté une exposition qui faisait un parallèle entre la jeunesse dorée des années 70-80 et un gros entre les murs. On présentait des œuvres de Larry Clark, on présentait des œuvres de Man Golding et on créait un discours autour de ces œuvres-là. Pour le coup, on avait pris la précaution... Approchez le micro. de préciser sur les affiches aussi. On l'a fait en deuxième temps parce que j'avais eu quelques réactions et du coup, je me suis dit... J'ai oublié de préciser le moins de 18 ans non accompagnés, ce qui veut dire qu'on recevait quand même les collèges ou les lycées en groupe. Et pour moi... Et là, j'ai pris mon bateau de maréchal pour aller voir les institutions en leur disant « Vous ne pouvez pas ne pas utiliser ce lieu pour parler de la prostitution infantile, de préserver cette loi pour l'avortement, de la drogue. Vous êtes dans un milieu privilégié, soit où il y a beaucoup d'argent, vos enfants sont confrontés à des dealers comme tout le monde et à l'avortement. » Et donc, vous avez beau aller voir les institutions, très peu font pas, sauf ceux qui sont dans des filières culturelles, philosophiques et qui se disent « Oui, c'est vrai, il y a un intérêt, etc. » Mais la peur est plus importante que l'intérêt culturel. Et je trouve que c'est là-dessus. Alors nous, la chance qu'on a, c'est justement de pouvoir ne pas se censurer. Je crois que si on se censure aujourd'hui... Pourtant, vous êtes soumis aux mêmes poursuites qu'une institution publique. Mais dans ce cas-là, on arrête parce que nous, notre plaisir, c'est de collectionner, de présenter nos heures et de partager... Mais là, vous n'êtes plus en plus que vous faites au site... Vous devrez le dire aux enfants, il y a de la médiation à côté. La médiation est adaptée, on la présente à l'éducation nationale, on reçoit les petits groupes et elle est adaptée par classe d'âge. Vous êtes renseignée avant, soit des risques, soit des accueils à éviter, il y a des guides ou des règles qui peuvent vous aider ? Non, pas du tout, comme disait Marc Donahue tout à l'heure ? Honnêtement, non. C'est une seule ? Honnêtement, on ne le fait pas parce que c'est aussi un engagement politique. C'est-à-dire qu'on a besoin de ça. On a besoin de le faire. Et si on ne le fait pas, qui va le faire ? Aujourd'hui. Et en plus, si les institutions publiques s'autocensurent, c'est encore plus délicat parce qu'il faut qu'on arrive à conserver ce moyen d'expression-là. Ce n'est pas la création du problème, c'est cette diffusion. Catherine, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a compris que les cartels, vous n'étiez pas pour, mais vous aviez envoyé un courrier à Bruno Racine. qu'est-ce qu'il faut ? C'était l'interdiction en 18 ans sur le carton d'inputation. Est-ce qu'il faut, pardon, y aller franchement, provoquer, créer des débats, des polémiques ou faut-il adopter la manière douce ? Je ne sais pas. Je serais plutôt pour la manière douce. Je voudrais quand même, avant de répondre à cette question, mais c'est dans la continuité de ce qui vient d'être dit, je voudrais quand même faire un petit retour en arrière à l'exemple donné par Marc qui parlait de cette exposition qu'une classe, si j'ai bien compris, devait venir visiter et puis finalement, ça a été annulé parce qu'il y a eu mise en garde d'un parent d'élève. Alors, quand même, je me dis, ce parent d'élève, un parent d'élève a privé, puisqu'on parle de médiation, a privé toute une classe, je ne sais pas ce qu'il y a, il y a quoi, 25, 30 enfants maintenant par classe, voilà, on a privé 29 sur 30 de voir cette exposition. Et donc, c'est ça, c'est là où il y a le grand danger. On n'est pas dans la démocratie, Marc, on n'est pas dans la démocratie, c'est une minorité, une infime minorité qui empêche la majorité, finalement, d'accéder à ces images, voilà, qui sont, ce qu'elles sont. Et en fait, ça me faisait penser à un exemple qui est dans un autre domaine, qui n'est pas dans le domaine de l'enfance ou de la sexualité, mais qui est dans le domaine de la religion, c'est l'exposition où il y a eu aussi, qui a fait aussi polémique, c'était à Clichy-la-Garenne, cette œuvre d'une artiste, Silence de Zolika Bouabdala, voilà, qui était, bon, innocemment des stilettos, des hauts talons posés sur des tapis de prière. Bon, en fait, ce qui m'avait frappée, c'est que le maire avait pris la décision, je ne sais pas, de faire interdire l'exposition, c'était ça ? De retirer l'œuvre. De retirer l'œuvre. sur la pression d'une association qui était simplement pas une association, qui était une association de gens de religion musulmane, et simplement, évidemment, ils ne sont pas venus avec des kalachnikovs, ils ont simplement dit, ah, attention, il pourrait y avoir des réactions que nous ne pourrions pas contrôler. Et là aussi, c'est une association qui a fait, enfin, qui faisait la démarche de demander l'interdiction d'une œuvre qu'à mon avis, la grande majorité des habitants de Tlichy-la-Garenne auraient regardé avec, voilà, intérêt, indifférence, amusement, tout ce qu'on veut, mais sûrement pas en étant choqués. Donc c'est pour ça, je crois qu'il faut vraiment insister sur ce danger-là qui vient de ces minorités et qui pousse, alors en effet, moi je comprends très bien après, c'est ce que je disais tout à l'heure, et je vous ai écouté avec attention, je comprends très bien que quelqu'un qui est dans la position d'avoir la responsabilité d'une institution n'ait pas envie de prendre des risques parce qu'en effet, il y a toujours un parent d'élève qui peut venir protester. Quant à vous répondre plus directement sur votre question qu'est-ce qu'il faut faire, moi je pense qu'il faut être pragmatique, c'est-à-dire qu'en fonction du lieu, des œuvres que l'on expose, du public auquel on s'adresse, du lieu où on se trouve, eh bien je dirais on prend des décisions en fonction de ce contexte très concret. Peut-être qu'à la BNF, bien sûr, l'institution nationale s'est ouverte au plus large public, peut-être qu'il y a lieu d'être prudent, ou pas, parce qu'au contraire on a la force de cette très grande institution, on peut raisonner aussi de cette façon-là. voilà, moi je pense qu'il ne faut pas non plus être complètement toujours dans la provocation. Il y a une chose qui m'avait fait beaucoup réfléchir, on dépasse un peu là, comment dire, les frontières de notre milieu et de nos préoccupations quotidiennes et tout, mais une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est après l'attentat de Charlie qui a suscité cette réaction unanime où tout le monde était Charlie, bon, ça on pourrait en discuter, je ne suis pas sûre que tout le monde soit Charlie ou soit près d'être Charlie, c'est la question de responsabilité, c'est-à-dire ils se savaient menacés, ils étaient au point qu'il y avait des vigiles et que l'adresse était quasi secrète, ils se savaient menacés et néanmoins ils continuaient à provoquer avec ces couvertures notamment représentant le prophète. Est-ce qu'ils ont eu raison ? Ça a fait quand même beaucoup de morts. Est-ce qu'ils ont eu raison de maintenir leur position ? Avant ces événements, moi j'aurais dit ils ont raison, il faut tenir le coup, il faut résister, il ne faut pas céder à ces pressions, il ne faut pas se soumettre pour reprendre le mot de Michel Houellebecq. Donc j'aurais été sans doute plus radicale comme ils l'ont, enfin j'aurais compris leur radicalisme. Après les événements et puis surtout ce qui ça a provoqué après dans le monde, c'est-à-dire on disait oui on est tous Charlie, alors bon d'accord on va tous afficher partout des images provocantes du prophète mais tout d'un coup on a commencé à apprendre qu'au Moyen-Orient il y avait des chrétiens qui faisaient les frais de tout ça, qu'il y avait des gens qui ont continué d'assassiner en référence aux provocations de Charlie Hebdo. Donc quand même ça a fait réfléchir et je pense qu'il y a quelqu'un, j'avais envie d'évoquer cette problématique, il y a quelqu'un qui est Max Weber qui avait distingué vous savez l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. C'est pas la même chose. Bon. Et en effet on peut avoir des convictions et les, comment dire, ne rien céder de ces convictions, en même temps certaines situations concrètes vous mettent aussi dans l'éthique de responsabilité et que là il y a peut-être des choses qui sont à ne pas faire et en effet à ce moment-là il faut accepter l'autocensure. Voilà. Donc je trouve que s'il y a une réflexion maintenant pour nos sociétés à mener sur cette question de qu'est-ce qu'on peut montrer et pas montrer et représenter de la liberté d'expression enfin sur ce voilà sur cette question très générale de la liberté d'expression je crois que malheureusement à la lumière des événements du début de l'année il y a cette question à poser et peut-être qu'en effet cette liberté d'expression a actuellement ses limites. Martine Moivieu vous les connaissez bien ces dessinateurs est-ce qu'ils ont peur on imagine que oui de quel moment ? De la profession des caricaturistes des dessinateurs dont vient de parler Catherine Nune Avant cet événement-là justement j'ai eu une réunion avec 5-6 dessinateurs qui voulaient faire une activité dans les écoles et tout ça qui m'avaient demandé de faire une réunion à la bibliothèque je les ai reçues et tout et puis j'ai trouvé qu'ils avaient des demandes un peu un peu de fonctionnaires un peu installés ils voulaient de l'argent et tout ça et tout je leur ai rappelé je leur ai rappelé que quand même au 19ème siècle il y avait des artistes qui avaient fait de la prison c'était Daumier 6 mois de prison il y en a d'autres qui ont aussi beaucoup de problèmes et tout ça et puis je leur ai rappelé aussi qu'à l'étranger il y en avait qui payaient de leur vie ou qui étaient obligés de s'exiler il suffisait de regarder le film qui est sorti il n'y a pas très longtemps des fantasmes de la démocratie donc bon j'aurais dit alors j'aurais dit il y a quand même le métier de dessinateur c'est de près c'est quand même un métier à risque c'est pas un métier confortable on vous donne de l'argent qui sort de l'état voilà j'ai voulu faire un peu de provoque pour leur rappeler que c'était comme ça que je voyais le métier et l'un d'eux m'a dit oh mais en France c'est tranquille on a vraiment beaucoup de choses ici ça ne peut pas arriver ici c'était quand ? mi-décembre 2014 et quand j'ai j'ai vu que c'était arrivé le 7 janvier 2015 je me suis souvenu de cette conversation je ne l'ai pas reprise avec eux puisque de toute façon ils étaient tous couperisés c'était pas à peine de revenir sur cette conversation mais c'était sidérant à trois semaines près ils étaient sûrs que ça ne pouvait pas se passer mais l'équipe de Chagrin Charlie en revanche savait qu'ils risquaient leur peau tous les jours depuis 2011 ils le savaient ils le disaient tous et en fait les derniers mois ils étaient quand même bon déjà ça ne marchait pas tellement bien après ils se sentaient de plus en plus mal ils se sentaient de plus en plus menacés etc et bon il y en a quand même quelques-uns qui avaient un peu d'idée de s'en aller de quitter par solidarité ils sont restés et après ça fait toutes sortes de polémiques qu'on a vues t'aurais dû faire ceci t'aurais pas dû ce qui a divisé le milieu ce qui divise encore le milieu alors là c'est terré parce qu'il y a ceux qui sont pour ceux qui sont alors là c'est vraiment c'est une horreur les retombées que ça peut faire dans ce métier là alors ça ce sont des dessinateurs de presse ils ont une position critique par rapport à la société donc effectivement ils sont au courant aussi des risques de leur rôle des artistes vous me disiez tout à l'heure Marion Papillon qu'ils sont dans un temps autre est-ce qu'il y a un avant à la prêche à l'hébdo est-ce qu'il y a une peur vous en avez discuté avec eux est-ce que du coup vous sentez de la frilosité de l'auto-gensure je pense que c'est c'est vrai que les événements de Charlie ont un peu réuni tout le monde dans le même panier entre guillemets c'est vrai que journalistes caricaturistes artistes alors que tout le monde ne travaille pas du tout à la même échelle du temps et donc je pense que c'est très important de le rappeler parce que les artistes sont évidemment influencés par l'actualité évidemment ils réfléchissent mais souvent sur une période beaucoup plus longue parfois certains vont commencer une oeuvre parce que justement l'actualité les aura interpellés mais ils n'ont pas forcément la finir ils vont la finir plus tard ils vont y revenir ils ne vont pas vouloir la montrer tout de suite parfois à un cercle rapproché parfois à leur galerie c'est parfois pas du tout donc on n'est pas du tout dans le même temps je pense et c'est vrai que je pense que que ce soit dans les musées ou dans les galeries on va avoir des échos de Charlie pendant encore très longtemps aussi pour ça et ça change évidemment les choses alors vous avez une oeuvre politique sur votre stand là-haut vous pouvez la décrire ? on parlait de l'oeuvre de Françoise Vergier alors Françoise Vergier est une artiste qui a été très interpellée par l'image qui avait beaucoup circulé sur internet il y a maintenant deux ans et demi de cette femme sur la place Tarrir c'était une photographie c'était une image de presse d'ailleurs qui est cette femme voilée qui s'est retrouvée quasiment nue on ne voyait plus que son soutien-gorge bleu et elle était évidemment elle était maltraitée par des policiers et on le voit par des types CRS elle était tabassée et elle s'est retrouvée dans une position comme ça où on ne voyait plus que son soutien-gorge et Françoise Vergier a été très interpellée par cette photo qui a circulé absolument partout sur internet ça fait maintenant deux ans et demi et elle a travaillé pendant deux ans à partir de cette image et a fait une exposition complète que nous avons ouverte fin novembre et qui était encore présentée au moment de 7 janvier et voilà donc on est là encore sous en effet une image politique une réaction d'artiste et sur un temps complètement différent quand Françoise Vergier arrive avec ce travail-là souvent vous voyez les travaux évoluer mais parfois vous les découvrez aussi et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un galeriste est-ce qu'on se demande si on va la montrer si on ne risque pas vu les événements c'était en novembre encore mais risquer soit des émeutes devant de se faire fracturer la boutique ça ne nous traverse absolument pas absolument pas absolument pas alors vous et vos confrères puisque vous êtes aussi représentante du comité des galeries d'art mais je n'ai pas d'exemple de censure en tête de galeriste parce que aussi le métier de galeriste permet un dialogue avec l'artiste et donc on sait qu'il y a des échanges on voit leur travail en effet parfois évoluer assez directement parce qu'on se rend à l'atelier et on voit ce qui se passe parfois on voit des choses abouties parfois on ne les voit pas abouties il y a une forme de dialogue évidemment qui s'installe mais on n'a pas moi je considère et beaucoup de mes confrères on montre l'ensemble d'un travail on montre un travail en sa globalité et je pense que c'est très important de ne pas commencer à piocher ce qui nous plaît ce qui ne plaît il y a toujours dans une exposition d'ailleurs des oeuvres d'artistes où parfois ils nous disent j'ai besoin de montrer cette pièce c'est fondamental c'est-à-dire que bien sûr elle est certainement invendable bien sûr elle ne va pas plaire mais pour moi c'est important elle est à un moment clé de mon travail elle a déclenché ceci cela donc pour eux c'est très important et on est là pour ça on est là pour les accompagner vous sentez que le dessin comme le sous-entendait Marc Donadieu tout à l'heure est finalement plus facile pour faire passer des oeuvres difficiles contrairement à la vidéo ou à la photo trop immédiate peut-être parfois pour le public c'est difficile à dire parce que j'aime beaucoup le dessin et je défends moins de photographies donc je vais essayer mais oui bien sûr la peinture la photographie sont peut-être plus subtiles et moins dures alors après est-ce qu'on veut être contre cette dureté je pense que c'est vraiment qu'une question et en même temps quand je vois des actions ou des performances des actionnistes viennois par exemple Vito Acconcy je ne décrirai pas les enfants à la salle mais c'est une performance c'est inimaginable aujourd'hui en galerie non ? même une galerie rideau fermée Marc Donadieu ? d'abord je sais il y a beaucoup de performances qui en fait étaient des performances avec très peu de public donc on connaît des reproductions mais elles n'étaient pas ouvertes à tout le monde certaines oui d'autres non mais j'allais dire moi néanmoins je pense vraiment que la photographie ou la vidéo par rapport à par rapport à certains publics il y a un certain public qui a du mal à percevoir le fait que c'est des représentations il y a un tel effet de réel de réalisme d'image directe on a eu le cas au musée où j'ai présenté un film de Lili Dujoury qui est une artiste belge c'était une pièce de la fin des années 60 où en fait donc c'est elle a pris une caméra de surveillance et cette caméra de surveillance donc on voit c'est un noir et blanc comme on voit sur les caméras de surveillance c'est à dire un peu sale un peu brouillé vraiment cette esthétique là et la caméra de surveillance filme une femme nue sur un lit et elle bouge en fait c'est une mise en scène Lili Dujoury a fait tout un travail de recherche sur toutes les poses des nus féminins dans l'histoire de l'art et elle les a réincarnées dans cette vidéo c'est à dire on pense que c'est une femme qui dort et qui bouge dans son sommeil en fait elle ne dort pas et elle incarne successivement ses poses on l'a mis deux minutes après j'avais un gardien qui m'appelle en disant quelqu'un s'est plaint il faut interdire la salle aux enfants et j'ai dit mais il y avait un enfant non voilà et j'ai adoré ça parce que c'est une pièce hyper féministe de la fin des années 60 on la montre en 2015 et bien elle est toujours aussi dérangeante parce que c'était et la pièce l'oeuvre de Lili Dujoury dans cette série de vidéos c'était bien d'interroger notre rapport de voyeurisme le fait de l'esthétique de la caméra surveillante c'était voilà on est le voyeur à travers l'œilleton qui regarde la chambre d'une femme donc c'est Suzanne et les vieillards c'est ce texte tous ces textes fondamentaux qui est c'est toujours Suzanne qui est condamnée pas les vieillards qui regarde et là elle rejouait ça et cette pièce 30 ans après a pas pris une rive et je trouvais que c'était le meilleur éloge qu'on pouvait faire que cette pièce n'a pas vieilli on a ça on a une caméra de surveillance on est du côté du spectateur et du voyeur et bien les gens ne veulent pas voir cette police au voyeur au lieu de s'interroger sur pourquoi quelque part je me répète de ce voyeurisme par rapport à une femme nue et bien ils disent non on supprime l'image comme ça le problème n'existe pas et ça moi je pense que là on a une chose fondamentale c'est que il y a et c'est vrai que dans les musées dans ce qu'on appelle les institutions il y a un rapport au symbolique le rapport au symbolique c'est qu'on est financé par de l'argent public et on doit accueillir tous les publics et au nom de ce symbolique là qui n'est pas le symbolique d'une galerie qui n'est pas le symbolique d'une fondation privée le public quand il rentre maintenant et c'est très nouveau ça n'existait pas auparavant le public auparavant d'entrer dans les musées quasiment d'une façon passive maintenant le public il est actif et il dit au nom de l'argent public je ne veux pas que vous exposiez ça il nous dit qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire et ça en plus c'est très fluctuant ça peut changer ça change tout le temps c'est mobile ces frontières du possible et l'impossible elles n'arrêtent pas de bouger on les maîtrise pas il y a une chose qui est acceptable qui peut ne plus être dans l'acceptable six mois après je voudrais ajouter il est évident qu'on est peu confronté en galerie la censure entre guillemets sur en effet un visiteur qui nous dit c'est interdit empêcher tout le monde de venir de voir ça des enfants etc parce qu'ils se rendent dans un lieu privé et ils considèrent qu'ils n'ont pas cette possibilité en revanche on a vu ces dernières années sur les foires notamment sur les salons que là on s'adresse au grand public et que du coup le public se dit ah non mais là on peut interdire alors que finalement c'est organisé par des privés et ce sont des galeries qui sont également privées qui sont exposants et là on est on a une autre dimension on se souvient de la coulique par exemple et de la descente de police en 2009-2010 ça c'est la question du dénigrement alors le dénigrement le dénigrement c'est une chose juridique qui est là aussi très difficile on n'a pas le droit de dénigrer donc normalement le dénigrement s'adresse à des marques donc on a eu des procès célèbres de Nestlé de Disney on ne peut pas dénigrer alors quand un état dit que les artistes n'ont pas le droit de dénigrer donc l'état russe décide que l'un des culiques dénigre la Russie c'est beaucoup plus complexe c'est beaucoup plus difficile parce que dans ce cas là tout peut être dénigrement et il n'y a pas de limite donc en effet ce qu'elle essaie de faire c'est de saisir les oeuvres disons qu'elle voilà elle dénigre moi j'étais jeune il fallait pas désespérer vivre en cours c'est cela mais non on n'a pas le droit de dénigrer un état et voilà mais le dénigrement est je suis complètement fondé au moins là on a un texte donc on peut se défendre le dénigrement on s'enlisse on ne le vit pas vraiment c'est à dire que je pense que le public ne fait pas la différence entre notre institution privée et une institution publique parce qu'il n'y en a pas autre voilà alors ceux qui s'intéressent ont compris la différence donc finalement la population vient sans faire la différence même une fondation qu'est-ce que c'est ? c'est un lieu d'exposition il n'y a rien à vendre donc ils se disent c'est un musée un musée c'est plutôt une institution qui est trop fort néanmoins notre intérêt et notre volonté c'est de recevoir le public ça veut dire qu'on n'est pas là pour accrocher des oeuvres au mur et dire notre démarche vers les publics c'est nous a entraînés au bout de 5 ans beaucoup et de plus en plus à réintégrer les oeuvres classiques dans notre proposition contemporaine ça veut dire que ce qu'on constate c'est qu'il y a un grand problème d'éducation culturelle si ce problème là n'est pas résolu on aura encore plus la nécessité d'expliquer les oeuvres contemporaines au travers des oeuvres classiques et de l'histoire de l'art et ça ce rôle là aujourd'hui on l'endorse comme vous j'imagine et par ce biais là on arrive à faire accepter une collection d'art contemporain toujours engagée j'ai du mal avec ce mot là au bout de 10 ans parce que finalement pour nous les images de la vie quotidienne sont bien plus difficiles aujourd'hui que ce qu'on va montrer sur nos murs réellement on n'est pas du tout dans la noirceur des images qu'on a aujourd'hui sur nos écrans vidéo non pas du tout mais cette éducation là tant qu'on ne la propose pas ailleurs que dans les musées les institutions et que ça ne rentre pas dans les écoles plus profondément et avec un vrai programme de référents culturels parce qu'aujourd'hui nous on fait appel à des référents culturels pour présenter nos programmes ces référents culturels qui auraient fait autre chose si tout à ce coup on leur demandait de faire autre chose il n'y a pas de volonté politique aujourd'hui qui entraîne et après Charlie justement on a vu tout le monde dans la rue pour dire non et pour s'engager tout le monde était dans la rue derrière il n'y a rien c'est à dire que derrière il n'y a aucune politique qui est mise en place pour dire la culture est importante et tant qu'on n'en parle pas et qu'on ne l'accompagne pas on aura ce type de problème et du coup je me pose souvent des questions par rapport à des centres d'art qui se censurent comme Vendôme à Clichy à un moment donné vous êtes face à des institutions qui sont dans des milieux compliqués Clichy-la-Garelle le lieu d'exposition il n'est pas évident à traiter mais en même temps on n'en avait pas vraiment entendu parler avant et donc cette notion-là moi elle me pose question c'est à dire que c'est vrai que aujourd'hui la censure je ne voudrais pas que cette censure soit un outil aujourd'hui on parle beaucoup de la censure on parle non des contenus il y a des éléments importants bien sûr mais qu'on n'utilise pas la censure pour être vu c'est ma seule crainte dans certains cas la censure ni la provocation ni la provocation il y a parfois aussi des oeuvres des artistes ou des institutions ou des expositions qui se sont voulues provoquantes non ? Catherine Millet pour le plaisir de faire un coup est-ce qu'il n'y a pas un retour de bâton en tout cas d'une... non sincèrement comme ça je n'ai pas d'exemple qui me vient dans la tête non 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 en fait très souvent d'ailleurs quand on a affaire à un public un peu hostile à l'art contemporain c'est une des premières un des premiers reproches qu'on nous adresse c'est de défendre des gens qui font de la provocation gratuite oui c'est de la provocation pour de la provocation moi je ne connais pas d'artiste qui fasse de la provocation pour de la provocation l'artiste il dit ce qu'il a à dire point mais il ne cherche pas à provoquer donc non je ne crois pas qu'il y ait d'un moment je crois que toute oeuvre est engagée toute oeuvre est engagée oui je ne vois pas qu'elle oeuvre d'art ne serait pas engagée je pense que même oui je pense que toute oeuvre est engagée je pense qu'on nous on oublie de rappeler qu'on est on essaie de parler d'art contemporain ce qu'on parle de ça veut dire qu'on vit avec notre temps et c'est ça qu'on défend c'est les artistes qui vivent en ce moment qui vivent comme nous les artistes on vit que la même actualité que le grand public donc on oublie parfois c'est vrai que là on parle beaucoup de on défend la création parce que c'est la création d'aujourd'hui alors après l'histoire on a toujours le recul aujourd'hui pour l'art contemporain on a moins de recul mais c'est aussi ça qui est intéressant et c'est peut-être comme dans la caricature pardon aussi toute oeuvre est engagée mais toute oeuvre n'est pas forcément bonne ou juste non plus non ? on n'est pas là pour le dire c'est pas le débat c'est pas le débat mais quand prenons l'affaire McCarthy je ne sais pas si c'est pas le débat qui à un moment a installé un débat pour vraiment parler de l'heure je ne porte pas de jugement sur sa qualité ou sa pertinence mais on est rentré dans la violence il n'y a pas eu de débat ni des institutions publiques non ? je vais alors là du coup vous allez me faire réagir mais si c'est sur le cas particulier de l'oeuvre de McCarthy moi j'ai trouvé que c'était presque un non-problème parce que tout le monde jouait son rôle l'institution enfin l'institution c'est une institution privée mais enfin la FIAC trouvait très bien de mettre sur la place publique et quelle place publique un artiste délibérément très provocateur on sait ce qu'il fait McCarthy donc on pouvait s'attendre à quelque chose de cet ordre et encore je trouve qu'il a été gentil bon c'était pas très c'était pas très très provocant bon il a installé cette oeuvre et si je suis bien informée quelqu'un s'est manifesté ou un tout petit groupe de personnes et lui a pris la décision de retirer son oeuvre bon c'est pas c'est pas l'état c'est pas la c'est pas la mairie de Paris qui est intervenue au contraire la mairie de Paris l'a soutenue donc c'est pas c'est pas une instance de cet ordre qui lui a demandé de retirer son oeuvre c'est de lui-même du coup il pouvait crier à la violence dont il a été victime bon c'était pas trop trop méchant non plus il a été bousculé il a été bousculé voilà avant son oeuvre a été vandalisée je crois qu'elle a été dégonflée avant qu'il décide elle a quand même été débranchée elle a été débranchée bon je trouve que tout le monde était parfait dans cette affaire pour moi le fait que quelqu'un ait dégonflé l'oeuvre la nuit pour moi c'est la belle chose c'est on efface le problème quand on veut pas avoir un problème on efface le problème quelqu'un a dégonflé l'oeuvre la nuit comme ça il n'y a plus de problème mais c'est pas parce qu'on dégonflie l'oeuvre que le problème il est effacé c'est et voilà le problème est toujours là simplement voilà et on ne peut pas effacer mais c'est bien ce que faut les islamistes c'est on va tout effacer mais c'est impossible c'est à la fois complètement impensable improbable complètement insensé ça c'est insensé parce que c'est impossible cet effacement des choses elle est de toute façon irrémédiablement elle ne pourra jamais être finie donc c'est dérisoire c'est à la fois monstrueux comme je disais c'est totalement monstrueux totalement inacceptable et totalement dérisoire je vais juste apporter une nuance je suis d'accord mais en attendant les dessinateurs de Charlie Hebdo eux ils ont vraiment été effacés donc là quand même il y a eu un effacement bien sûr le journal continue il n'a jamais autant vendu que depuis cet événement je ne suis pas sûre parce que moi je crois à la singularité absolue de l'artiste je ne suis pas sûre que des gens de la qualité de ces dessinateurs on en retrouve tout de suite il y a une nouvelle équipe c'est pas mal mais c'est quand même pas ceux qui sont morts donc là ils ont quand même réussi à effacer ils ont effacé ils ont effacé des personnes et ils ont effacé des talents et là je crois que quand même il faut aussi en être conscients voilà c'est pas l'histoire de McCarthy McCarthy c'est rien à côté Martine Monvie vous voulez réagir en fait je trouve que le terme effacé est bizarre parce que je dirais ils ont tué les gens mais leurs oeuvres restent et paradoxalement c'est que dans les écoles sur les murs la bibliothèque et dans les journaux partout les gens les ont découvert et je connais des personnes qui ont fait des présentations dans des écoles en province qui font des cours maintenant il y a des ateliers de dessins de presse ça se multiplie alors que l'année dernière on en parlait quasiment pas et des enfants ont découvert Cabu et ont trouvé que c'était extraordinaire et ils se sont aperçus qu'ils étaient des duches aussi donc c'est ça qui est assez paradoxal c'est que ces personnes qu'on a tuées qu'on a vraiment assassinées ne sont pas effacées dans le sens qu'ils ont produit beaucoup beaucoup d'oeuvres et que paradoxalement leur travail est pris en considération en ce moment bon est-ce que c'est un effet de mode possible je ne peux pas savoir pour l'instant parce que c'est vrai que le dessin de presse a du mal à vivre on peut espérer une génération de petits Cabu alors le temps de les former dans 15-20 ans c'est ça ? espérons parce qu'en fait ce que j'entends aussi c'est qu'il y a des programmes pédagogiques qui sont en train de se monter même suivis par demandés même par le ministère de la culture etc donc il y a des shows il y a quand même peut-être que ça ce n'est pas encore parce que c'est des programmes qui sont en train de s'installer mais il y a quand même une prise de conscience pour former les jeunes sur ces questions élémentaires la liberté d'expression le dessin qu'est-ce que c'est et puis toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre et qui finalement on revient à la pédagogie et à l'éducation qui nous manquent finalement ça manque c'est ce qui s'est et c'est ce que réalisent aussi bien les enseignants parce qu'en fait on a à la suite de cet événement des enfants ont été interrogés on s'est aperçu qu'il y avait des confusions incroyables quand on leur demandait ce qui s'était passé on a assassiné un artiste qui s'appelle Charlie on s'est aperçu qu'il y avait des difficultés de compréhension de ce qui se passait ils savaient à peine ce que c'était qu'un dessin de presse bon alors là effectivement dans l'enseignement et puis bon peut-être au ministère ils se sont aperçus qu'il y avait quand même un gros travail à faire pour que ça ne se reproduise pas et puis pour que on ne finisse pas par par ligoter les personnes et par censurer par empêcher les personnes de s'exprimer donc quand j'entends les collectionneurs les directeurs de musées etc. qui s'insurgent je les comprends alors après on aime on n'aime pas ça c'est une question après de personnalité mais c'est vrai que d'accepter des censures c'est quand même très embêtant c'est très embêtant parce que ça veut dire qu'on abandonne ça veut dire que c'est quand même une espèce de guerre qui s'est ouverte et que si si on baisse les bras alors justement avant de faire tourner le micro et de vous interroger que le public vous interroge faut-il être inquiet pour l'avenir êtes-vous inquiète pour l'avenir justement sur ce phénomène d'autocensure de censure des artistes des dessinateurs et des institutions c'est ce qui m'intéresse moi personnellement je ne suis pas inquiète parce que je trouve que les dessinateurs sont intelligents réfléchissent enfin bon je parle des dessinateurs peut-être que on pourrait dire la même chose sur les pâtes chacun ce sont des personnes qui réagissent en fonction des événements personnellement moi je ne suis pas inquiète mais eux le sont peut-être parce que c'est plus confortable d'être d'être de travailler dans une institution que d'être en devant de scène à créer j'admire beaucoup les artistes et les dessinateurs de presse qui prennent des risques enfin bon c'est vrai un travail courageux c'est un vrai combat leur façon de faire en plus c'est pas facile ils sont à la limite entre le journalisme et l'art et c'est un peu bâtard enfin ça a l'air d'être bâtard en même temps on peut voir que c'est un métier très complet qui englobe plusieurs facettes mais je pense qu'il faut les soutenir moi je pense qu'il faut pas les abandonner il faut les soutenir il faut les encourager il faut que tout le monde s'y mette toutes les institutions et l'enseignement il faut pas laisser s'installer une sanction Catherine êtes-vous inquiète pour la liberté d'expression la liberté de monstration aussi comment vous voyez évoluer la société finalement on revient au départ ce que vous disiez c'est qu'on discute ou c'est mouvement je suis pas inquiète mais je suis pas très optimiste parce que vous parlez de 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 l'éducation de l'enseignement moi je me souviens au lendemain de de l'attentat à Charlie d'avoir lu dans le monde des articles il y a eu plusieurs articles je crois dans le monde qui racontaient qu'il y avait des écoles où des enfants avaient refusé d'observer la minute de silence et qu'il y avait même des professeurs qui étaient qui s'étaient dit démunis et qui ne savaient pas comment expliquer à ces enfants pourquoi on faisait une minute de silence donc je trouve qu'on est vraiment mal barré pour l'enseignement l'éducation de ces gens parce que s'il s'agit des enfants du sixième arrondissement ça va il n'y a pas de problème pour d'autres ça va être un petit peu plus difficile de leur faire accepter en effet la liberté d'expression donc je ne suis pas du tout optimiste et je pense que vous avez employé un mot qui est très juste c'est le mot de guerre je pense qu'en effet nous sommes en guerre dans un certain sur un certain certain plan oui Marion Papillon alors moi je suis naturelle optimiste j'ai essayé de en tout cas moi je pense en effet l'éducation est fondamentale et on a commencé à dire que la difficulté de montrer des oeuvres à des enfants et je pense en effet qu'il faut absolument parler aux enfants et c'est notre responsabilité individuelle pour le coup en tant que citoyen d'essayer d'apporter des solutions pour éduquer informer transmettre à nos enfants parce que je crois que c'est ça c'est notre seule manière justement d'évoluer de manière plus positive Marc Donadieu et en même temps la transmission c'est presque en ce qui concerne l'art ou l'image il n'y a que le musée aujourd'hui qui est la sur enfin le musée sur le galerie mais je veux dire il n'y a que vous il n'y a pas d'éducation nationale non non on ne peut pas dire ça mais moi je suis d'un naturel pessimiste je suis extrêmement inquiet je suis inquiet parce qu'il y a des élections demain et on voit qu'il y a un taux d'absorption très fort on voit que dans le débat sur les collectivités territoriales la compétence culturelle n'est absolument pas présente donc personne ne parle de la compétence culturelle donc tout le monde dit l'état fait tout mais personne ne défend une compétence culturelle au niveau local intercommunal départemental régional donc du coup ça permet à ces institutions de s'en dessaisir et dire c'est pas moi c'est les autres et avec la montée du Front National c'est une présence dans les conseils d'administration moi au niveau du fracot de Normandie pendant 4 ans j'ai vu un représentant du parti de Bruno Maigret donc qui votait sur notre programmation sur les acquisitions on peut dire oui c'est une voix parmi une dizaine donc il va jamais gagner mais le discours est très structuré c'est des gens qui travaillent énormément qui lisent plus de revues d'art que moi et qui ont des argumentations en pétant au point de vue de la rhétorique c'est imparable et face à ça en face il n'y avait rien il y avait un vide et donc ils gagnent du terrain et avec le jeu de la démagogie le jeu de la démission la pensée avance et moi je suis très très inquiet parce qu'on sait que nous dans le monde institutionnel dans nos conseils de filtration on a des élus et ces élus décident de ce qu'on peut ou pas faire ces élus nous jugent ces élus nous donnent les moyens donnent les moyens aux bibliothèques donnent les moyens aux musées donnent les moyens aux écoles c'est là aussi le jeu et les limites de la démocratie voilà et c'est ces élus qui vont choisir et si ces élus disent non on ne peut rien faire donc on peut faire la pédagogie auprès des élus il faut penser que la pédagogie c'est auprès du public la pédagogie en tant qu'institution c'est aussi auprès de notre conseil d'administration et donc on peut la faire on est dans l'obligation de justifier la moindre chose que l'on fait mais si en face on a des refus on n'a même pas à se censurer on ne commence même pas le projet quand vous parlez de vide en face du discours vous parlez de vide politique ou de vide même théorique ou de la chance des intellectuels non on a un vide théorique moi j'ai vécu des situations où en face les représentants des autres partis n'avaient rien préparé et en face on a quelqu'un qui a bossé comme un malade donc s'ils n'ont rien préparé ben voilà il n'y a rien mais c'est bien ce qui se passe maintenant en face il y a un truc qui est très mou quand même moi j'ai connu quand même les quatre églises encore plus il y a eu des moments où c'était quand même en face on a fait une chose un peu dure un peu costaud je ne vais pas dire un peu couillu mais voilà là il y a du mou il y a du marshmallow alors je ne suis pas pour les idéologies je ne suis pas pour les dogmatismes mais en face il n'y a du rien et nous nos conseils d'administration même s'ils peuvent être répartis avec des représentants de la société civile des collectionneurs des représentants de bibliothèques etc on a quand même des élus il ne faut pas penser que l'institution c'est que les équipes scientifiques qui les dirigent voilà et quand on est en plus pas national mais territorial la présence elle est encore plus forte parce que la voix de l'état je suis désolé mais la voix de l'état elle coûte du beurre maintenant il a remis en cause une permanente puisque chaque élection donc moi ça ne me gêne pas de devoir justifier de ce que je fais parce que c'est tout à fait normal mais voilà on a deux justifications et on vit avec ces deux justifications en permanence on a le devoir envers le public parce que si on est là c'est pour le public on n'est pas là pour satisfaire nos goûts voilà on est ouvert au public et donc on doit justifier auprès du BULÉ on doit aussi justifier auprès de notre conseil d'administration et ça c'est pas gagné et ça va être de moins en moins gagné Estelle avant de faire circuler le micro pour s'il y a des questions vous êtes plus optimiste inquiète oui confiante parce que voilà on est des enfants en bas âge on va rester confiante surtout on va être présent enfin voilà on va surtout faire face je crois que c'est vrai qu'on n'a pas grand monde pour nous accompagner on est dans la même région et en plus on va se réunir bientôt donc ça va être compliqué et la région a un poids sur le frère Picardie notamment voilà une situation complexe depuis des années et qui est difficile à gérer et à maintenir donc nous localement je pense que l'époque a changé voilà personnellement on doit intégrer cette donnée là c'est à dire que oui on va travailler totalement différemment et prendre en compte des éléments auxquels on ne pensait pas véritablement être confrontant ça c'est voilà c'est l'époque d'aujourd'hui mais dans notre quotidien pour les années à venir c'est c'est un regroupement et un un accompagnement peut-être davantage encore des privés voilà avec des ontologies bien sûr mais mais que cet accompagnement là prenne place aussi dans les régions parce que c'est vrai que sur un territoire régional il n'est pas les fruits là en tout cas il n'y a pas de vision il n'y a pas de l'engagement et sur le découpage territoriel culturel en tout cas il y a encore moins de vision aujourd'hui avez-vous des questions à poser à nos intervenants c'est le moment de faire circuler mon micro vous parliez à un moment du mouvement de libération et de 1968 est-ce que vous ne pensez pas que c'est un mouvement qui est plus en profondeur que ce qu'on pense et que ce n'est pas le mouvement inverse qui débute en ce moment ça marche oui vous direz que les effets de 1968 sont profonds c'est ça non c'est encore en train de rétrofédaler voilà il y a plus d'un profondeur qu'on ne le pense oui je je sais pas alors je crois que pendant longtemps à cette à cette question je répondais ce que j'ai dit un petit peu d'ailleurs tout à l'heure en ouverture c'est que je crois quand même très les mentalités ont beaucoup évolué ont profondément évolué dans nos sociétés quand même bien certes il y a eu des manifestations très nombreuses contre le mariage pour tous n'empêche qu'il y a aujourd'hui le mariage pour tous et que quand même la société l'accepte le reconnaît donc ça je pense je considère que c'est un progrès réel et qui montre justement la beaucoup plus grande tolérance de chacun des membres de cette société envers ceux qui ne sont pas tout à fait comme eux donc je pense que ça c'est un progrès maintenant c'est justement parce que et bien il y a eu ce progrès dans la société que ceux qui sont hostiles sont d'autant plus virulents et se manifestent d'une manière d'autant plus acharnée comme ça et que je crois que c'est parce que on savait bien que cette loi allait passer qu'il y a eu ces manifestations aussi nombreuses c'est une sorte de réaction au sens au sens propre là je crois c'est parce qu'ils ont compris qu'ils étaient qu'ils avaient en quelque sorte perdu la partie qu'ils ont été particulièrement virulents certes ça veut pas dire qu'il faut pour autant penser que ça y est les progrès sont acquis et qu'on a pas à continuer la lutte on l'a vu d'ailleurs à cette occasion mais je pense que quand même majoritairement notre société est beaucoup plus tolérante aujourd'hui qu'elle ne l'était sans doute au lendemain de la guerre par exemple donc alors maintenant il faut compter avec ce qui s'est installé dans notre société et qui progresse c'est toute une part de notre société qui elle retourne à des valeurs religieuses que ceux qui sont dans l'héritage chrétien non plus et donc ceux qui au contraire sont encore avec un héritage un héritage religieux mais dans l'islam sont en train de remettre en cause à mon avis et là oui il y a un vrai danger tous ces tous ces acquis de nos sociétés occidentales ça oui mais c'est pas c'est pas de c'est pas de la tradition de cette civilisation à mon avis que le danger vient c'est 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 vraiment de cette résurgence religieuse de l'islam il faut le dire quand même c'est un plan de l'islam de l'islam de l'islam je suis désolée de l'islam si on prend la situation aux Etats-Unis les créationnistes qui sont pas musulmans qui refusent les théories de Darwin je veux dire il y a eu aussi des catholiques intégristes qui ont manifesté devant et qui ont agressé des chirurgiens qui faisaient des avortements c'est pas c'est pas que l'islam il y a une résurgence de tous les intégrismes donc il y a quand même aussi ce hacker en Israël qui a menacé une personne et qui l'a conduit au suicide c'est pas que l'islam il y a un résurgence des intégrismes dans la religion et dans toutes les religions qui se manifestent différemment certains sont plus odieux que d'autres certains sont plus criminels que d'autres mais toutes les religions dans tous les pays sont y compris dans leur propre pays sont menacés c'est un retour de l'intégrisme un retour d'une forme de régression d'une forme de négation qui concerne toutes les religions alors je suis absolument contre ce discours non pas que je nie non pas que je nie les résurgences des intégrismes dans les autres religions bien sûr je les connais et si je les ai en face de moi je les combattrais mais d'abord je pense que les effets d'abord il y a une différence de quantité dans les actes et il y a une différence de qualité pour l'instant on n'a pas l'équivalent d'intégriste catholique qui ait perpétré les mêmes crimes que les islamistes je suis désolée et je pense et je suis d'autant plus hostile à ce discours qui consiste à mettre toutes les religions sur le même plan que je crois que c'est une façon de dénier le vrai danger et de ne pas vouloir voir et on sait pourquoi pour ne pas vouloir voir d'où il vient vraiment voilà alors moi je ne suis pas du tout d'accord je ne dis il n'y a pas que l'islam en disant il n'y a pas que l'islam je ne dis pas que ce qui se passe au niveau islamiste n'existe pas mais il ne s'est pas spécifique je suis voilà je pense que c'est la religion islamique je suis désolée c'est vraiment la religion islamique mais bon on est dans un autre débat oui c'est un autre débat mais j'en profite pour faire une parenthèse on a parlé de Vigipirate tout à l'heure à la BNF on a compris que ça allait changer les choses vous avez peur vous dans un musée avec ce qui s'est passé au musée de Bardot à peu partout où il y a destruction de patrimoine aujourd'hui le musée qui est sacralisé par nos sociétés on l'a eu on l'ouvre après c'est très difficile de savoir quelle est la pulsion de destruction d'abord cette pulsion de destruction elle existe et au Louvre-Lens il y a une peinture qui a été attaquée la raison n'était pas une raison religieuse mais la menace de la destruction volontaire d'une oeuvre d'art elle est présente à tout moment mais ça a toujours été dans l'histoire les suffrages toutes ces pulsions de destruction ne sont pas les mêmes oui une dernière question je crois que je peux parler comme ça peut-être ce qui m'a intéressé dans le débat à un certain moment c'est le concept de provocation et je me demande s'il n'y a pas deux sortes de provocation et peut-être selon les disciplines artistiques disons qu'en 68 le terme de provoque est née donc on fait de la provoque pour la provoque je crois et donc ça a été acquis sans être questionné véritablement et je crois qu'il y a une autre forme de provocation plus intéressante que j'appellerais peut-être défi productif alors en caricature je crois qu'on fait encore de la provoque pour la provoque pour nommer des gens je crois que ciné c'est encore un peu ça mais je crois qu'en peinture ou en sculpture ou en vidéo c'est peut-être pas aussi facile de faire de la provoque pour la provoque ou il y a une différence de qualité je crois quel est votre sentiment qui veut répondre estelle oui nous on doit souvent refraucher quelques temps dans la provoquante nous ce qu'on peut provoquer c'est un débat uniquement il n'y a pas d'autre provocation donc on n'est pas dans le côté progrès justement est-ce qu'une oeuvre artistique alors ça différencie avec la caricature mais toute oeuvre est un acte de provocation d'échange et de témoignage dans ce sens-là on fait de la provocation tous les jours moi je d'avoir entendu observé les dessinateurs qui souvent sont des êtres adorables très sympathiques et pas du tout belliqueux au quotidien qui aiment la vie sympathique en fait ce que je me suis aperçu c'est qu'ils ne veulent pas qu'on leur mette des limites trop près d'eux donc ça peut être vu comme une provocation c'est un peu le genre bon tu restes dans tes limites et puis je te fais régler un peu mais tu restes là donc c'est une expression mais c'est aussi laisse-moi ma liberté laisse-moi la liberté des autres et arrête de me renfermer toujours dans les limites dont je ne veux pas donc voilà c'est une revendication amusante qui prend la forme de provocation qui n'est pas forcément de la provocation c'est surtout la revendication d'une forme de liberté d'expression c'est comme ça que je le vois et on peut rappeler que la liberté d'expression est née aussi ou les contours déjà qui vont bouger encore qui vont continuer de les évoluer sont nés de ces provocations de ces artistes c'est que ce soit les artistes les caricaturistes mais en réalité ce phénomène de vouloir la liberté et d'utiliser le graphisme pour l'exprimer ça existe depuis tout le temps depuis le 16ème siècle il y a énormément de dessins qui étaient d'ailleurs qui vont se passer sous le manteau parce que bon la censure n'est pas non plus une invention d'aujourd'hui mais tout le long des siècles il y a eu des personnes qui se sont révoltées contre les princes contre les religions contre toutes ces choses et oui et quelques-uns ils perdaient leur vie je veux juste rajouter aussi qu'on ne peut pas oublier que la caricature avait ce besoin et ce désir d'être diffusée c'était aussi pour le plus grand nombre le plus du jeu quand on a commencé à publier les journaux la presse c'était une diffusion immédiate une réaction immédiate et une diffusion l'artiste ne travaille pas du tout encore une fois dans cet esprit-là la diffusion n'est pas forcément immédiate elle n'est pas volontaire l'artiste ne cherche pas il ne sort pas d'atelier pour courir accrocher son oeuvre quelque part et être sûr qu'elle va être vue partout tout de suite donc je pense qu'encore une fois il faut bien distinguer les deux positions à l'heure d'internet on peut se poser la question je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça je suis d'accord avec toi on peut se poser la question je ne sais pas parce que ce n'est pas ma génération etc mais je pense que pour les jeunes générations on pourrait supposer qu'on puisse faire une oeuvre qui soit diffusable immédiatement même et à l'heure du peu de lecteurs des journaux parce que je pense qu'on a perdu et c'est aussi inquiétant beaucoup du lectorat des journaux et des magazines donc d'espaces de réflexion de prise de distance de prise de recul de prise de conscience moi la perte du lectorat des journaux et des magazines m'inquiète beaucoup et à l'heure d'internet on peut avoir une diffusion immédiate d'images et de toutes sortes d'images et c'est vrai qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé mais le magazine Artpress on a beaucoup parlé c'est la pornographie des images qui nous entoure et qu'on n'interroge jamais et c'est souvent ce dont on parle nous c'est qu'il y a aussi une pornographie une violence une agression une dictature des images qui nous environnent et qui n'est jamais remise en question et qui parfois est bien pire que celle que produisent les artistes et on n'en parle jamais jamais elle n'est jamais questionnée et moi elle me semble bien plus insupportable bien plus violent bien plus oui et donc à l'heure d'internet si justement par rapport aux actes islamistes par rapport à la propagation de cette idéologie qui est une idéologie criminelle si elle a tant d'impact c'est aussi avec ces nouveaux supports que plus personne ne contrôle on a produit un volop sur lequel qui nous dépasse on a vraiment produit du monstre et on est ce monstre là on voilà il nous échappe complètement en fait en vous écoutant je pense au mot subversion et en fait une oeuvre d'art qui est réfléchie qui est pensée qui a un sens et qui est une vraie création peut être subversive et semble être une provocation mais pas volontairement de la part de l'artiste mais la subversion c'est pas la provocation et quand vous dites en même temps on laisse passer des images porno des images de n'importe quoi c'est vrai que ça c'est facile ça se diffuse comme ça c'est ça la grande différence mais une image subversive est beaucoup plus embêtante pour un pouvoir parce qu'elle dénonce quelque chose d'une façon intelligente et finalement c'est peut-être plus l'intelligence que la vulgarité qu'on va vouloir censurer donc on va voir qui fera plus peur et qui menacera plus un pouvoir ou des pouvoirs merci à tous merci d'avoir été nombreux et passionnants merci Merci.